Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler des différents engrais organiques. Non, non, fais pas ça. J'en ai tout le tour. Je suis embaumé là. Bon voilà donc je vais vous parler des engrais organiques plus des plaques aviolées parce que vous m'avez demandé s'il y aurait un code promo sur les plaques aviolées. Donc oui il y aura un code promo sur les plaques, pardon. La plaque professionnelle de super bonne qualité. Voilà donc les différents engrais organiques. Tout d'abord je voudrais remercier la société Mazelan de m'avoir fourni tout le matériel qui est là. Sinon je n'aurais pas pu faire cette vidéo là aussi détaillée. Donc voilà on est parti. On est parti. Donc souvent on parle des engrais organiques du granulé de fumier de ferme, fumier de cheval, fumier de vache. On parle un peu de corne séchée ou du sang séché par exemple de corne broyée. Et bien tout ça on n'a pas l'engrais. Mais pas que. Parce qu'il y en a plein dans l'engrais organique. Quand tellement on peut croire. La corne broyée c'est ça souvent. C'est la faillette de corne broyée comme ça. Et ça c'est du sang séché. Donc ça c'est la diffusion lente. Là ici la sauf la corne broyée. Diffusion lente et sauf diffusion rapide. Donc ça ça agit tout de suite sur les plantes. Voilà mais bien souvent on retrouve des... On peut l'avoir en conditionnement où il y a les deux. Et la corne broyée elles sont séchées. Je pense qu'ils sont à 50-50 mais enfin il y a les deux produits dedans. Donc ça fait que vous avez un engrais qui va agir tout de suite. Une partie de l'engrais qui va agir plus longtemps. Quand on parle d'engrais c'est pas un méchant mot. C'est souvent parce qu'on l'associe à engrais chimiques. Mais là c'est des engrais organiques. Donc c'est pas du chimique mais c'est quand même de l'engrais. Voilà. Donc je vais vous parler tout de suite des grands engrais qui m'ont envoyé. J'avais demandé des petits sacs qui m'ont envoyé. Les grands sacs. Ils sont généreux. Très. Voilà donc. Alors voilà. Alors où ça ? Ici là. Tout ça c'est des guénos. Des guénos souvent c'est à base de volailles, d'oiseaux marins. Voilà. Donc ça souvent c'est les MP4 qui vont changer. Surtout ce que j'ai montré c'est à chaque fois qu'il va changer. 4,6,10. Voilà. Alors selon ce que vous avez besoin, vous devez adapter l'engrais organique que vous voulez. Voilà. Ça c'est d'oiseaux marins. Ah c'est le pire celui-là. Oiseaux marins. C'est le pire. Alors lui il est à 14,9,2. Donc il est assez costaud celui-là. Guénos d'oiseaux marins. Guénos d'oiseaux marins. Ok. Voilà. Ça ça en a encore un autre. Donc une picole est encore différente. Là c'était du 14. Là c'est du 10. 10,4,2. Souvent la potasse est plus faible. Tu peux voir. Des fois il y a une potasse qui est plus élevée. Mais ça dépend des composants de l'engrais organique. Voilà. Là non. Ça c'est pour après. Ça on peut pas. Non. Pas mal de suite. Ah tout de suite ? D'accord. Ok. Alors ça c'est du tourteau de ricin. Tourteau de ricin, souvent on dit pour éloigner les roseurs, on met du ricin dans le jardin. Oui. Voilà. Donc là c'est du tourteau de ricin, c'est-à-dire que c'est des déchets de graines de ricin qui ont été déliminés. Pour faire de la ville de ricin, le déchet, c'est ça. Voilà. Les déchets de... les graines de ricin. Donc là c'est pareil. Bon c'est moins toxique que si vous mettez directement de la ville de ricin ou de la... ou les graines complètes. Ou la planter, il va faire sirène. Donc c'est moins... c'est moins... c'est moins dangereux. Mais quand même, c'est le reste. Donc ça, si vous avez des rongeurs, râteaux-pieds, mulots, souris... Ça c'est pas mal. Ça, ça va les éloigner. Ok. Donc ça protège vos cultures, quelque part. Bon le NPK, il n'est pas très haut. Il est de 6,3,3. Mais c'est pas mal. En complément d'autres choses, vous pouvez mettre ça en commun. Vous mettez ça en fumière de fond, à l'automne. Vous mettez ça en terrain. Pour ceux qui ont une fraise, ils passent le coup de fraise. Ceux qui désolent la grignette, vous l'enfouissez sur la grignette, puis vous repassez un petit coup de griffe pour bien vraiment l'enfouir. C'est pas la peine de le mettre au fond. Vous pouvez le mettre dans les 10 premiers centimètres. Ça ira très bien. Ce qu'il faut, c'est éviter de le laisser sur le sol. Si vous avez des chiens, des animaux domestiques. Voilà, même les enfants. Attention aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Donc là, ça c'est bien pour éloigner des rongeurs. Voilà. Donc, maintenant... Là, il n'y a pas mal aussi. Quand vous avez des petits jardins, c'est bien d'avoir des petits sacs aussi. Parce que tout ça, il faut les stocker. Et comme je dis, quand vous n'avez pas d'endroit où vous pouvez mettre ça à l'abri du nez surtout. Oui. Alors... Là, vous avez des petits groupes de conditionnement. Oui. Là, pareil, c'est un arrêt universel. Universel, c'est-à-dire que celui-là, il est équivalent. Le MPQ, il est équivalent. Par exemple, c'est lui-ci, là. Celui-ci, le MPQ, c'est du 7-7-7. Oh, vache ! Tiens, tiens, le viens aussi. Attends, je vais le lever comme ça. Oui, vas-y, comme ça, c'est bien. Je vais sentir la... Oui, ça n'est rien. Tant pis. Moi, j'ai besoin d'avoir une bonne vision sur la vidéo. Il a trois fois plus concentré qu'un fumier. Voilà. D'accord. Il sent le lisier, en fait. Oui, ça sent le lisier, c'est vrai. Ça sent comme quand on passe en campagne. Donc là, quand vous mettez ça, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'autres choses en même temps. Il est assez concentré. Et attention, vous en mettez beaucoup moins aussi. Parce qu'il n'est plus concentré. D'accord. Ok. Oh ! Oh, je suis désolé. Je vais vomir. Non, j'ai faux. Je vais vomir en direct. On ne fait pas ça. Donc ça, c'est à base de plumes de volailles, d'oiseaux. Oh, vache ! Ça, ça ne sent pas ? C'est marqué sans odeur ? Non, c'est le sac derrière. C'est celui derrière toi qui sent. D'accord. Oui, il sent beaucoup moins. C'est vrai, vous avez remarqué que l'azote, il est plus élevé. Oui. Voilà. Parce qu'il y a de la fiante de poule. D'accord. de la plume, des éjections de volailles. Donc ça, c'est pas mal aussi, surtout quand vous faites des cultures gourmandes en azote. Donc on va mettre ça en complément du compost ou même du fumier. On va mettre ça en complément. D'accord. Ensuite, là, on reste au bord de la mire. Alors ça, c'est bien aussi parce que là-dedans, c'est de la poudre. Alors quand c'est des petites jardinières, on peut mettre ça facilement entre les plantes. D'accord. C'est de la poudre d'arête de poisson, c'est ça ? Ouais. Ok. Et là, il y a du keeper, il y a du requin. N'importe quoi. Donc ça, on peut aussi le mélanger avec votre engrais, avec votre terre universel. Quand vous faites du rapotage, une petite dose dedans, hop, ça donne un petit peu de pep, ça vous plante et ça marche très bien. Au boulot, je fais ça. Au boulot, on a du terre universel, c'est un support agriculture. Très pauvre en engrais, c'est nous qui devons le rajouter. Donc on rajoute un engrais organique qui sort moins fort que l'autre d'ailleurs. Mais qui sort pas mal aussi. Donc ça peut être intéressant quand vous faites vos rempotages. D'accord. Voilà. Parce que c'est pratique parce que c'est pas du gros granulé, en fait. C'est de la poudre. D'accord. C'est comme celui-là. C'est comme le gouenot d'oiseau marin. C'est de la poudre facile à diluer dans votre terreau. Tu nous montreras tout ça plus tard aussi, Jacques. C'est comme celui-ci. Alors celui-ci, c'est assez difficile à trouver. Alors attends. Je l'ai trouvé là, je l'ai pris tout de suite. Je n'ai trouvé qu'une seule fois, ça remonte à au moins tout. Il y a bien 15-16 ans que j'ai trouvé ça dans une jardinerie. Et depuis... Des poignons de chauve-souris. Ouais. C'est ça, c'est difficile à trouver. C'est comme la chauve-souris. Euh... D'accord. C'est pas de la chauve-souris, c'est des extrêmement chauve-souris. Des excréments... Non, mais je veux dire, il n'y a que cet animal-là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, mais non ! Donc il y a des plumes de chauve-souris aussi ? Non, arrête. Ha, 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 ha. C'est un arrosoir pour arroser avec. Non, parce que c'est de poudre aussi. C'est bien dilué. Ou sinon, on met sur le sol qu'on arrose après. Vous faites le contraire. Et pareil, vous pouvez mettre ça aussi dans vos terreaux universels. Il y a du terreau de semis. On peut aussi en mettre dans le terreau de semis, qui ne sont pas très forts en impéco. D'accord. Si vous avez trouvé un terreau de semis assez fin, mais basique, c'est-à-dire qu'il n'a pas été très enrichi, vous pouvez en rajouter un peu. Pareil pour l'autre. Vous pouvez en rajouter un peu. Celui de... celui-ci, le poudre d'os marine ? Oui, celui-là, il est fin aussi. Quand c'est du gros granulé, c'est plus gênant. Quand vous faites vos semis en alvéoles, vous pouvez mettre des gros granulés, ça peut bloquer la... Et puis ça peut vous faire aussi des poches d'air, à cause du granulé qui s'y met en travers, ça vous fait une poche d'air, et puis la plante va souffrir. Ok. C'est très, très pratique pour les cultures en pot. Mais vous pouvez aussi en... Pour les cultures en sous-serre, vous pouvez aussi vous en servir. Alors ça, c'est de l'engrais liquide, organique. Tout est organique, il n'y a pas de chimique. Oh la vache. Ça me déconcentre des fois. Oui. Ça, le MPK, il est très faible. Je me souviens bien, c'est du 3,2,5 et 3 % magnésium. Alors ça, c'est génial. Ça, vous faites ça une fois tous les 10 jours. Pour les cultures en pot. Les cultures en pot, même en plein de terre, mais en sous-serre souvent, c'est mieux. D'accord. Parce que ça, c'est quand même... On peut le gaspiller, quoi. Je suis désolé, hein. Donc ça, tous les 10 jours, quand vous avez des poivrons, des tomates, poivrons, tomates, aubergines, en pot. D'accord. Ça, c'est nickel. Ça va vous permettre à la plante de produire plus longtemps et de ne pas commettre faim. Parce que voilà. C'est dans un pot, si vous ne remettez pas d'engrais de temps en temps pour l'aider, ça va finir par user tout le substrat, parce que c'est assez gourmand. Surtout, les tomates, c'est très, très gourmand. C'est pratiquement plus gourmand que du carbidacé. Et oui, c'est pour ça que quand je fais mes tomates, en cours de culture, je remets un coup. On en met toujours à chaque fois. Voilà, il faut toujours. Il faut toujours. Voilà. Donc, pour en revenir au coup de fouet, et bien c'est ça. Vous avez de l'engrais coup de fouet comme ça. Quand vous ne mettez que du compost, si vous ne mettez que du compost et du fumier en sac ou frais, et puis qu'en cours de saison, vous voyez que ça commence à avoir du mal, la production ralentit. Un bon petit coup de fouet là. Une petite bolle comme ça, vous faites la saison facilement. La production, pas de problème. Et ça relance un coup la culture. Et des fois, on voit vite les différences. Voilà. Au niveau de tous les engrais, amendements, on a parlé ? C'est bon ? C'est bon. Les plaques alvéolées. Les plaques alvéolées, j'ai dit que je reviens dessus. On vient dessus. Donc on m'a demandé s'il y aurait un code promo sur les plaques alvéolées. Je me suis dit arrêtez de me dire que ça fait du bruit. Alors là, vous allez avoir un code promo pour les plateaux, les plaques alvéolées, avec un plateau de dessous. Donc là, c'est une 150 trou. Et il y a différentes tailles. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Différentes tailles. Et vous avez aussi les dessous après. Les dessous de plaques. Ce sont bien, pour les faire bassiner au départ. Pour ceux qui ont l'habitude de les faire bassiner. Tout à fait. Donc les plaques alvéolées, les engrais et amendements, 10% de réduction. Ouais. Sur ça. Donc vous aurez un code promo. Sur les tiros aussi. Sur ça. Les amendements. Ouais, c'est ça. Et ensuite, vous allez avoir un deuxième code promo. Oui. Avec un sécateur offert pour n'importe quel montant de commande chez Magellan sur une base de 15 euros minimum. Voilà. Un petit sécateur. Bien pratique. Ouais. Attends. J'ai du mal à suivre parfois. J'ai pas mal. J'ai signé Magellan. Voilà. Donc je répète. Vous allez avoir deux codes promo. On va tout vous mettre en commentaire épinglé sous la vidéo. Avec le premier, moins 10% de réduction sur les plaques alvéolées, les engrais, les amendements. Ouais. Et ensuite, un deuxième code promo avec un sécateur offert en cadeau pour un montant minimum de 15 euros sur tout le catalogue Magellan. Voilà. On va vous mettre les liens à Magellan aussi en dessous par rapport aux engrais, aux amendements, etc. Ouais. Le code est déjà actif. Enfin, les codes sont déjà actifs. Pardon. Et ils seront valables jusqu'au 4 février inclus. Voilà. Et puis, ben, je renouvelle mes remerciements à l'associé Magellan d'avoir fourni tout ça, sur lequel nous n'aurons pas pu développer autant notre vidéo. Exactement. On vous dit. Après, on a vu tous ces produits gracieusement. Comme ça, c'est dit. Il faut le redire. Voilà. C'est tout ce qu'on aura. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Et puis, la prochaine fois, je vais vous montrer le suivi de mes semis sous mes lents. Bon jardinage à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021